Bonjour. Effectivement, quand on conçoit des sites WordPress, on met avant tout en place des systèmes d'information, de présentation et de mise en relation. C'est-à-dire que le but, c'est quand même de recueillir les habits, les commandes, toutes les choses qui passent dans le site pour une finalité transmise aux responsables du site. Et donc cet élément dans lequel l'information formulaire, elle est parfois un petit peu négligée. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les façons de les faire, de les optimiser et puis tout ce qui peut aller avec sur les erreurs éventuelles à éviter. Donc je suis Pierre Maubion. Vous n'avez pas de réel titre de métier en dessous parce qu'en gros, je n'en ai jamais trouvé. Alors moi, je suis plutôt à l'injonction des métiers. Je m'occupe d'organiser, de prévoir, de poser plein de questions pour embêter les gens, histoire qu'à la fois qu'on sache à peu près où on va et tout ce qui peut être fait d'une bonne manière dans le site, leur projet WordPress. Je suis là, parli un peu avec les différents outils, avec les différents parties prenantes d'un projet. Voilà un peu comment je me situe et puis je suis évidemment appliqué dans la communauté WordPress pour l'organisation de meetup locaux ainsi que de bénévoi, enfin tout ce qui peut être participatif dans les rassemblements tels que celui qu'il nous met ensemble aujourd'hui. Donc si vous avez déjà conçu un zip-up, vous connaissez le principe. Le client va vous expliquer qu'il faut dedans avoir beaucoup de contenu, des choses optimisées, avoir potentiellement un diaporama parce qu'on sait qu'un diaporama c'est très bien, des 17 photos, comme ça on attend à laquelle ce qui se passe. On va y mettre des actions, on va en gros faire que ce soit très vivant, mais avec des super jolies, des designs de menus, des choses comme ça. On va y ajouter des cartes, des photos pour trouver l'entreprise. Et puis à la fin on dit oui, du coup on va peut-être mettre un email à tel et pourquoi pas un formulaire pour nous contacter. Dans les faits, l'élément central d'un site aujourd'hui, la plupart du temps, c'est ce formulaire. C'est là que va se déplacer l'information et la mise en relation qui suit cette visite de site. La fameuse conversion, c'est souvent vers un formulaire. C'est un des cadeaux principaux là-dessus. Donc on est dans l'e-commerce, on est dans l'aspect évidemment paiement et commande directe. On peut être dans toutes sortes de contenus, d'avis, de sondages, des choses comme ça. Et puis les formulaires de manière plus basique peuvent être des formulaires mises en relation, de demande de support technique, des choses comme ça. Dans tous les cas, c'est dans ces moments-là que se passe l'élément important du site. Et donc c'est vrai qu'il ne faut pas négliger. Donc comment faire tout ça ? Et bien en fait, on va voir rapidement ces principes de conception, ce qu'on peut faire avec, quelles extensions existent pour faire ça. Ensuite, comment suggérer aussi la donnée qui est recueillie, l'information qui est lancée, qu'il faut la transmettre, qu'il faut la stocker, ça implique différentes choses. Et puis un aspect qui est parfois un peu négligé aussi, c'est l'aspect surveillance et maintenance. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de créer le projet et de mettre en place. La question, c'est aussi que ce soit extrêmement bien fonctionnel sur la durée. Et que donc, notamment, un des points frustrants pour ce qu'on fait nous, c'est de se dire que le site est bien en place et d'un seul coup, le formulaire marche plus, les gens ne savent plus qu'une demande est faite dedans, il n'y a plus de notification. Donc en gros, c'est dommage d'arriver à savoir quels points peuvent éviter ça. C'est parti en conception. Donc les sujets que j'aborde là, évidemment, vous savez que ce seront des choses très larges. On pourrait faire des conférences dédiées. Et puis moi, je ne suis pas expert en tous ces sujets, évidemment. Par contre, je garde un regard global sur ces principes d'ergonomie, par exemple. Le fait que le site dans son ensemble et aussi le formulaire peuvent être lisibles, intuitifs et accessibles. Ça, c'est toujours l'idée de penser utilisateur. On n'est pas sur un site. Et d'ailleurs, vous comme moi, quand on est visiteur d'un site, on est rarement là pour faire des efforts, passer du temps, etc. Donc le mode visiteur finiant, malheureusement, il est toujours d'actualité. Donc, encore une fois, facilitons la tâche aux gens qui veulent entrer en contact avec les responsables du site et par le fond de lui. Les principes d'erreur et de communication, je mentionnerai aussi Upcost. Certains d'entre vous connaissent bien la certification et les points de pratique. Ça permet d'éviter certaines choses comme ça et de rendre aussi des formulaires accessibles. Mais le touche final, c'est un peu des choses pour améliorer tout ça et de se dire est-ce qu'on peut faire un peu mieux qui fait sortir aussi le site de lui. Alors, je n'ai pas eu beaucoup à chercher pour faire ce que j'appelais la petite boutique des horreurs, pour faire des mauvais formulaires. Vous connaissez beaucoup d'exemples aussi. En l'occurrence, par contre quelques exemples qui me sont mis, il y a ces principes. Quand on envoie un formulaire, je ne sais pas ce qu'il se passe. Retour à la même page, il n'y a pas de message, il n'y a pas de confirmation. Ou alors l'accueil du site directement. En gros, je n'ai pas de certitude que ça s'est bien passé. Peut-être que si, mais là, il y a un doute et il faudra que le parle. Si j'ai une erreur dans la façon de remplir les champs ou ce qui m'est demandé, il faut que ce soit extrêmement explicite. Je veux savoir où c'est et pourquoi il y a une erreur. Sur l'email mal accompli, sur le mot de passe qu'elle a choisi, tout ce qu'on veut. Il faut vraiment amener l'information au plus près des alliants, qu'il n'ait pas à se poser de questions et douter en fait de ce qui ne va pas. Les champs bloqués incohérents, c'est pareil. Si je demande quelque chose, il faut être extrêmement clair. Si vous avez ici un merveilleux exemple, qu'il a de ces principes de user ready ou mot de passe qui devraient être telle ou telle forme. Enfin, c'est en gros illisible. On a incompréhensible à pas mal de gens. Nous avons ensuite plein de questions de sécurité. C'est typique, je pense, en ergonomie, des choses qui ne viennent pas. Et donc, on évite ça parce qu'il faut vraiment aller le plus possible vers ce qui marche et ce qui marche mieux. C'est une prévention spéciale, avec une place spéciale pour l'enfer, pour ces formulaires qu'on met 10 minutes avant de plier et qu'à la fin, vous dites juste qu'en gros, la session est expirée, il y a un peu près aujourd'hui 27 règles sur la façon de bien faire du formulaire, sur ses champs, sur une façon de demander l'info, une façon d'afficher l'erreur par exemple. Donc là, je vous envoie aussi à cet ordinalisme, dirigé par des gens tout à fait intéressants en plus. Donc voilà, c'est vraiment une façon très pragmatique de bien faire, de s'assurer de la fameuse qualité web dans ce qu'on fait, et donc que les formulaires soient efficaces au final. La confirmation que j'aime bien, je parlais de lever le doute un petit peu, c'est-à-dire, vous avez ici un back-office et une extension de Wordpress. Alors évidemment, ce que j'explique là, ce sont des principes génériques, je veux dire, pas d'extension spéciale pour laquelle ça marche. C'est agnostique, parce que c'est faisable avec toutes les solutions que vous souhaitez. Certaines extensions, dont moi, marchent mieux d'autres, mais encore une fois, ce n'est pas une promotion d'une plutôt claude, c'est faisable partout. Ce que j'évoquais là, c'est que lorsqu'on a fini un formulaire, j'ai recapitulé tout, c'est « Merci monsieur et madame à tel », ça c'est fait, on confirme ça, c'est bien parti par e-mail à tel e-mail, voilà comment ça marche, et donc vous avez au minimum l'information affichée, parce qu'on verra tout à l'heure, la confirmation par e-mail parfois est problématique évidemment. Donc en l'occurrence, voilà, le vacuffis en haut et le rendu visuel, la confirmation écran en bas, pour un clé de store et l'inscription en l'occurrence, donc on fait simple, on fait un lien à télécharger et on envoie son e-mail en plus. En plus de ça, la reconfirmation, c'est que le fameux e-mail est en copie, donc en fait, quand quelqu'un remplit un formulaire, moi j'ai bien l'idée, qu'on lui fasse non seulement un e-mail qui dit « Ok, c'est bien pris en compte », et ce qui se passera derrière, mais qu'en plus évidemment il lui copie tout ce qu'il a rempli. Au pire des cas, s'il s'arrête derrière et j'ai pas l'info, le client de toute façon a la copie de ce qu'il a saisi et qu'il peut bien renvoyer. Donc ça c'est une mesure de sécurité complémentaire. Je parlais de réduire l'effort aussi, encore une fois, c'est que le temps de visite et le temps d'attention des visiteurs, il est parfois plus réduit qu'on voudrait. Là j'ai pris l'exemple d'un site immobilier sur lequel il y a plusieurs biens affichés évidemment, et lorsqu'on clique sur le formulaire de contact, comme on sait d'où on vient spécifiquement dans le site, ça veut dire que le formulaire, moi j'ai déjà très rempli avec le bien dont on parle, le prix en question, la référence technique qu'il faut. Au moins il n'y a pas de confusion après entre le responsable du site et le client et le prospect pour savoir de quoi on parle. Là ça veut dire qu'en fait l'effort est quand même réduit, donc il a fait moins de choses et ils ne sont pas là-dessus. Ensuite sur l'aspect ergonomie et minimalisme, le but c'est vraiment d'amener que des questions qui sont pertinentes pour le cas de figure. Donc en gros je ne pose pas la question du formulaire si c'est quelqu'un qui ne vient pas chercher un sujet particulier. En l'occurrence, l'exemple que je vous ai donné, c'est juste s'asseoir avec le responsable du site, dire en gros peut-être qu'on met un formulaire dans le site, mais typiquement si j'ai un service client à contacter ou je demande de postuler pour un emploi etc, les cases qui sont en dessous vont être directement à la conséquence du premier choix. Donc évidemment je ne mets pas 10-20 cases si ce n'est pas nécessaire, je ne mets que celles qui s'appliquent au cas de figure, encore une fois plus rapide à remplir et plus pertinent. Ces fameuses conditions logiques, là je vous ai pris l'exemple des fameux clubs de sport et d'autres cas de figure industrielles, j'ai en bas un formulaire qui était assez long, donc il ne s'agit pas de poser des questions qui ne concernent pas le cas de figure. Si je réponds oui dans le contexte, j'ai des champs qui s'affichent, si c'est l'un ou pas, c'est éventuellement une autre section. Encore une fois, le plus vite et le plus efficace possible. Et le droit à l'erreur, deuxième cas de figure pour cet aspect rapide et efficace, c'est par exemple de présenter en étapes combien de temps et combien d'écrans restent que la personne a rempli. Là on parle d'un formulaire industriel qui est relativement long, parce qu'en gros, c'est une recueil d'informations sur des données énergétiques et qui vont conditionner un logic qui se passe derrière. Les données sont très importantes. Et ce qui se passe du coup, peut-être aussi dû au fait que ce pub-là qui est rempli, le public était très occupé sur plein de choses, etc. Et bien en fait, on a eu beaucoup d'abandon de formulaire, c'est-à-dire des choses qui n'étaient pas terminées. En fait, très dommage pour être en question. Et donc, ce qui se passe là-dedans, je l'ai fait avec Gravity Form pour l'exemple, c'est un setting qui vous dit, je commence par demander nom, prénom, email et mode de contact. Et puis, si la personne ne va pas jusqu'au premier registre, ben malgré tout, moi en back office, j'ai déjà ce qui s'est passé. Et parfois, on a été du coup très surpris parce qu'il y a plein de formulaires qui étaient à moitié, aux trois quarts faits, etc. et juste pas finalisés. Ça, en temps normal, c'était poubelle, c'était un trou noir. Personne n'aurait su que c'était commencé. Et donc ici, on a au moins de quoi recontacter la personne. Ben écoutez, on a eu un problème de connexion, un téléphone, on nous a demandé ailleurs. On n'a pas fini le formulaire, et en fait, ça a vraiment servi. Parce qu'en ce moment, on a sous l'air des données, et on a pu reprendre le chénement des enrelations derrière. Donc on aide, en gros, les clients à finaliser. Et puis là, on fait une innovation sur l'esprit formulaire. On parle formulaire, on parle souvent à ces choses un peu verticales, noir, blanc et un peu pas super sympa à voir. En l'occurrence, ça, ce sont des formulaires aussi. Et vous avez en fait une phrase entre guillemets « langage naturel ». Et puis dedans, je peux tout à fait changer le paramètre qui m'intéresse. Changer l'avis en question, créer une horaire, un petit peu de nourriture. Et pareil pour le dessus, vous avez les en valeur des champs modifiables. Mais en fait, c'est un formulaire communique. Sauf qu'il est quand même plus sympa à remplir. Et donc, visiblement, voilà un petit peu le genre d'amélioration qui peut être à venir. Et quand on parle formulaire, vous allez me dire « oui, mais le spam ». Parce que tout de suite, c'est un facteur, c'est un vecteur d'entrée là-dessus. Alors déjà, premier élément, moi, je suis toujours partisan que la charge du spam, la charge du problème ne soit pas côté visiteur. Ce n'est pas aux personnes qui visitent le site de remplir des trucs plus ou moins obscurs, etc. Et en tout cas, de porter l'effort d'être éventuellement lassé, de passer trop de temps à un truc qui n'en va pas. Voilà, c'est un problème. Dès qu'on porte ça sur les gens, on a un risque de perdre des prospects, perdre des contacts, etc. Donc là, j'ai pris volontairement des choses qui se lisent à peine. De toute façon, ils ne se lisent pas sur le site web. Vous avez des choses, de faire le re-capture que vous connaissez, des choses à remplir. Déjà, pour tout le monde, c'est pénible. Chose pas du tout accessoire. Ça, ça vous prive directement de tous les gens qui, en accessibilité, ont besoin de bien lire et d'avoir accès à l'information de manière absolument explicite. Alors, on peut faire des choses audio, c'est franchement pas une mesure. Moi, je suis d'avis, sans qu'on n'a pas un problème évident de réception de mails catastrophiques côté back-office, on ne met pas ça dans un site web parce que c'est pénible et de toute façon, ça crée un taux d'abandon qui est largement supérieur. Donc, pas de CAPTCHA, si l'on peut. Après, vous me direz, oui, mais quand même, il y a le spam. Au final, il y a quand même quatre mots techniques. Alors déjà, première mauvaise nouvelle, j'ai fait l'envoi quand même. Ça, c'est un service de casse de CAPTCHA. Ça marche au moins aussi bien que tout ce qui existait avant. Maintenant, c'est quasiment des humains qui le font. Donc, quoi que vous fassiez comme service de CAPTCHA, vous allez en mettre les visiteurs. De toute façon, les boîtes, ils vont casser. Donc, en gros, là-dessus, compliqué. Une chose qui est pas mal intéressante, c'est un fameux pot de miel. C'est-à-dire que vous mettez dans le formulaire un petit champ qui, en fait, est censé rester vide. Il est caché en design en CSS ou en JavaScript, en gros. Et ça veut dire que s'il arrive à remplir des valeurs dedans dans votre back-office, de toute façon, c'est un pot qui l'a rempli. Un humain ne le verra pas. Donc ça, c'est assez simple et ça permet de filtrer les gens en amont. Et puis, en fait, je suis l'artisan sur toutes ces fameuses questions de filtrage et de sécurité. Elles ne se passent même pas au niveau du CMS et de WordPress, mais au niveau serveur. C'est-à-dire que c'est des options Firewall, des choses techniques dans lesquelles je ne rentrerai pas en détail et d'autres sont plus caliquement encore là-dessus. Mais en tout cas, on peut se prémunir de ces fameuses charges de visiteurs non-humains, et de choses de toute façon pénibles, avant même qu'elles tablent le site qui, de toute façon, là aussi, n'a pas apporté la charge à l'affaire du serveur et même des spams qui sont derrière. Donc on peut les bloquer de différentes façons, avec des serveurs dédiés, évidemment, et même dans des choses, des offres mutualisées, vous avez des options comme ça pour dire en gros, si ça arrive de manière d'une IP qui est connue, etc., de choses spammées, qu'on arrête d'office, on l'empêche de visiter le site, et ça, ça vous prémunit aussi du spam d'un côté. Alors la façon de faire le formulaire, il y a pas mal de ressources. Encore une fois, je n'en mets pas une en avant particulière. Vous connaissez vraiment des extensions qui existent là-dessus. Elles sont parfois gratuites, parfois en web premium, des choses qui sont accessibles de base et payantes pour le reste. Donc je pense qu'elles sont aujourd'hui assez matures, beaucoup de choses faisables. Il se trouve que moi, j'ai connu des différentes formes au début, c'est vrai qu'elles répondent très bien à mes besoins. Vous le verrez citer ici pour pas mal d'exemples. Oui, c'est faisable évidemment de plusieurs autres manières. Le principe reste le même pour tous. C'est-à-dire que vous partez d'une base, on peut en plus étendre ça. Parce que quand on parle de formulaire de contact, c'est pas seulement quelque chose qui est question ou non très long. On peut aller vers des choses de paiement, c'est-à-dire en gros, sans rentrer dans l'e-commerce, on n'a pas de profil client ou de commerce complet. Un formulaire peut vous dire, je demande tant de tels produits, il y a tant de taux de TVA et d'expédition. Vous avez un prix en bas calculé et puis ça part sur du paiement. Ça, c'est un système de base de paiement. Le formulaire peut faire ça tout à fait. On peut y ajouter des signatures numériques. En gros, ça se fait très bien en ligne. Vous en avez fait un exemple capturé. On peut faire des PDF automatiques. Ça, c'est plutôt bien apprécié. Ça, c'est une espèce de copie de référence de ce qui a été mis dans votre site. Ça peut être transmis ailleurs. Et puis en fait, si tout ça n'est pas encore exactement ce que vous attendez, on peut évidemment utiliser les services externes. Dans ce cas, formulaire rempli sur votre site, il peut partir sur un CRM, sur un système extérieur, sur plein de choses possibles. Ça veut dire que le site WordPress travaille avec le reste de l'écosystème. En l'occurrence, Gravity Forms, je l'ai mis en avant, ils ont quand même un effort particulier sur l'accessibilité que j'évoquais tout à l'heure. Moi, je pense que c'est aussi à souligner. Ils font en sorte que les formulaires qu'on évoque soient fonctionnels sur tous les types d'écrans, mais aussi de façon visuelle, de façon vraiment fonctionnelle pour des gens qui n'ont pas la même victoire que nous. Et puis, cette solution-là, en fait, a aussi beaucoup de solutions d'extension, de greffons comme le Québec. C'est-à-dire qu'on peut aller très loin dans des choses sur des paiements, localisation. Il y a vraiment plein de choses extensives. Le formulaire peut vraiment être quelque chose de beaucoup plus élaboré qu'on veut parfois. Et puis, au cœur des cas, ces choses-là ont des hooks et des API qu'on peut connecter. Donc, vous pouvez même carrément faire votre propre code et faire une fonction que vraiment personne n'a jamais vu avant. Donc, on peut aller très loin. Le formulaire peut être très étendu. L'utilisation des données, ça veut nous dire qu'en l'occurrence, on va les stocker et les transmettre. Donc, ce que j'ai fait, et je vais aller un peu plus vite, c'est les stocker, les transmettre et les sauvegarder. Alors, sauvegarde, je disais que moi, je fais toujours une sauvegarde en back-office. Le principe, c'est de toute façon, qu'il ne faut pas l'avoir simplement par email. L'email, encore une fois, peut être défalé. Donc, je sauvegarde en back-office. Je peux aussi le mettre ailleurs. Système de box. Là, j'ai fait un peu des icônes, style sociétés non-françaises. En l'occurrence, c'est un n'importe où. Questionnaire GPD aussi. La notification, on a parlé de visiteurs, c'est que la personne responsable du site, l'intérêt, évidemment, c'est qu'elle ait la copie de tout ça très bien, très vite. Donc, ça veut dire un canal d'email éventuel, mais aussi, pourquoi pas, j'ai mis un exemple de Slack, c'est qu'il vous fait un petit message. Oui, il y a telle demande sur le site. Surtout, ne le ratez pas, parce que c'est telle ou telle nature, telle urgence. Et pourquoi pas, les contextes pensés, il y a des choses touristiques ou événementielles, où il faut très vite réagir des fois, une fois le formulaire enregistré, ça peut être une plateforme SNS. En gros, vous envoyez SNS complémentaire, au moins, e-mail et SMS, on a plus de chances que ça rate. Point très technique, et je sais que ça vérifie tout le monde, donc je ne vais pas détailler. Aujourd'hui, il est quasiment indispensable, lorsqu'on envoie un formulaire d'un site, que ça parte par un e-mail, en gros, qui n'a montré pas de blanche. C'est-à-dire un système extérieur, un API, des choses comme ça. Si vous partez depuis votre site et que le domaine n'est pas vérifié, c'est quasiment sûr que ça n'avance pas de l'autre côté. Donc ça, en gros, il y a plein de techniques et de ressources, je vous ai montré là, pour en gros certifier à la personne qui reçoit un e-mail que le site est légitime pour l'envoyer. C'est aujourd'hui un gros en compte en œuvre. Il y a plein de choses à faire là-dessus. J'ai mis quelques ressources aussi, Postmark, test de mail, etc. Vraiment, prenez 15 minutes pour tester ça de votre site au Sud du Client avant, parce que c'est la source de beaucoup de déconvenus aujourd'hui, et c'est indispensable. En l'occurrence, sa sauvegarde de câbles, elle ne se fait pas tout le temps, donc je vais appeler ça comment nullement ignorer la loi, ce qui est la vraie acronyme de CNIL, comme tout le monde le sait. En l'occurrence, c'est de se dire je stocke, mais attention, pas tout le temps. Vous n'allez pas, comme finalité vous, garder des années d'enregistrement de données personnelles, non prénoms, et pourquoi pas beaucoup plus dans votre back-office. Techniquement, en gros, le site a déjà fait sa mission, ce n'est pas fait pour conserver plus que ça, donc encore une fois, il y a des choses qui existent. Ici, pour dire par exemple, que je vais garder, je crois, 30 jours de mail de back-office, le client peut le faire, il a aussi ses notifications, mais il ne faut pas garder indéfiniment les données, ça c'est des choses qui se font, et on peut évidemment enlever les IP, en gros, quand c'est un peu difficile. Le garantir, c'est de se dire, vous n'avez peut-être déjà vu des cas de figure, où il y a quelque chose qui n'a pas été bien relu, il y a un petit état qui vous gêne, en gros, il n'arrête plus de regarder, et là, ce n'est pas moi, c'est votre cache. Voilà. Et en l'occurrence, j'appelle ça tester, c'est douter, et il vaut mieux le faire. Si vous avez un site qui commence à avoir beaucoup de formulaires, ça veut dire qu'il se passe beaucoup de choses dedans, et donc il y a beaucoup de points de contrôle à garder. Donc rapidement, ce qu'il faut, c'est tester éventuellement sur différents navigateurs, sur le rendu, et éventuellement, le public aussi. C'est un site fait pour du vélementiel, et tout le monde est sur le mobile, attention que ça marche très bien sur tous les cas de figure en mobile. Ça, ça se automatise, je ne vais pas tout détailler, mais évidemment, soit vous allez, par exemple, vous-même, de temps en temps vérifier ce qui se passe sur le site, soit en gros, on fait ça par automatisation, et c'est important de se dire que ce n'est pas à vie. Ce n'est pas forcément parce que le site a marché au départ que ça va être possible. Donc, il y a une vraie attention sur la surveillance pour être sûr qu'il n'y a pas de casse. Et puis, petite présentation rapide de ce qu'il y a eu. Alors ça, c'est comme superbeur, parce qu'une photo comme ça, je sais que c'est un peu sadique, mais ce n'est pas le restaurant dont je voulais parler, c'était Sofomère de réservation. Ça, c'est un client qui m'a appelé en gros, il y a envie. Le site est bien, on a bien fait ça, il y a un système de paiement de réservation. On est content d'avoir des clients. Par contre, ce qui était bizarre, c'était la famille de Hollandais qui est arrivée hier soir pour dormir chez nous et manger à 4, et on ne savait pas. Donc, en l'occurrence, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que les personnes avaient payé, la preuve qu'elles avaient fait tout ça, évidemment, le client ne savait pas. Donc, il m'a dit, on va s'appeler lundi, parce qu'en gros, votre site ne marche plus, et c'était très compliqué chez nous. Mais ce qui s'est passé, je vous donne un avis, c'est que la notification partait du site, le site faisait son travail, évidemment, il recevait rien. Et en l'occurrence, ça partait directement dans ses spams. Donc, en gros, on l'a fait vérifier ça. Ça veut dire qu'on a vérifié le domaine avec lui, on a mis un filtre et être sûr que ça ne passe pas en spams dessus. Et encore une fois, ça a non surveillé, ça peut le rendre source de vrais problèmes de communication, et pour lui, ça a été un vrai souci. Autre exemple que j'aime beaucoup, c'est une coopérative funéraire à Rennes, qui en gros avait un processus qui venait complètement à la main, et en l'occurrence, qui faisait les choses en tableur, etc. Donc, on est arrivé, on a un formulaire qui était bien designé avec les règles que j'ai expliquées, en l'occurrence, simple, explicite, et confirmé à tout le monde. Ça a donné ça, des choses qu'aujourd'hui, on signe en ligne, entre guillemets, sur tablette, téléphone, ça marche très bien, ça a donné satisfaction. Et en l'occurrence, ça fait un A4 direct en PDF, qui vraiment réduit énormément la part de travail. Donc, ils sont passés dans ce qu'ils ont expliqué, avec 30 minutes de choses compliquées et sources d'erreurs à deux minutes avec WordPress, donc c'était bien. Donc, on a gagné de nouveaux fans WordPress, ce qui était bien. Et vraiment, ce que j'ai rapidement à bord d'aujourd'hui, c'est que cette façon de faire le formulaire, de prêter attention, c'est que les dirigeants et les donneurs d'ordre, en fait, n'ont pas, comme nous, la perception de ce qui se passe dans les coulisses. C'est beaucoup de métiers impliqués, beaucoup de travail, ou ce qu'ils retiennent, c'est en gros, on a pris WordPress, on a mis des plugins, ils ont fait des contenus, des référencements, ils ont mis des formulaires, qu'il y en soit plein de clients, et ça marche. Au final, ils vont retenir WordPress, ça marche. Voilà. Merci à vous. Un, deux, un, deux. Merci Pierre. Alors, on va pouvoir passer aux questions. Est-ce que quelqu'un a une question ? C'est ce qui est bien d'entendre. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux, deux. se faire un peu plus. Non, on ne vient pas. Un, deux, deux. 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 Hum, deux, trois. J'ai été surprise quand tu parlais du formulaire en plusieurs parties, avec la part de progression. Tu disais que les formulaires qui n'avaient pas été finalisés, les données étaient quand même sauvegardées, et qu'on rappelait les gens de la RGPD là-dedans. Alors, la RGPD, sur les données stockées, vous voulez dire ? Sur leur consentement, c'est un peu l'idée ? Est-ce qu'on peut les contacter alors qu'ils n'ont pas donné leur consentement ? Alors oui, ce process-là, les gens vont commencer quelque chose, de manière peut-être volontaire de commencer à mettre leur nom, e-mail, téléphone. Vous voulez dire par exemple qu'en tout fin de process, il y aurait une case à cocher du genre « je certique oui ». Oui, en l'occurrence, la capture que j'avais faite aurait pu être différente, on aurait pu ramener le consentement à la toute première case, à la toute première écran, c'est peut-être ça la logique. Après, ces choses-là, encore une fois, ne sont pas stockées indéfiniment, et la finalité, surtout avec la RGPD, elle est explicite. Ce sont des donneurs d'ordre dans l'entreprise qui sont déjà en relation, et donc ils veulent les donner pour un audit qui va se faire derrière. Donc ce n'est pas vraiment quelque chose de... L'optim entre guillemets est presque déjà prononcé, je pense, à ce stade-là. Mais c'est une autre question, peut-être qu'il faudrait dès le départ mettre le consentement à la RGPD, et que le mail local ne finalise pas, en gros, ce qu'il se passe à dire. Donc c'est un point de question. Merci. Merci pour toutes ces explications. J'ai une petite question à propos de l'alternative, qui je pense qu'on n'en a pas une, mais de mettre l'email directement de contact avec un mail-to sur les sites. C'est à éviter, ou ça peut éventuellement se faire, ou pas en clair, mais justement en le cachant ? Alors oui, il y a des techniques style JavaScript et un peu plus, qui font qu'au moins, il ne faut jamais que l'email soit en clair dans un code sur le site. Si vous le voyez, c'est un robot qui va être chopé. Donc ça, effectivement, toujours à éviter. Après, évidemment, l'email peut être de manière seule, mais là on est presque à l'extrême inverse. La charge totale de faire le bon titre de message et de tout remplir est au client. Donc c'est possible. J'aime bien l'aspect formulaire qui, en fait, oriente les demandes, mais aussi préqualifier ce qui est dedans, avec notamment des lieux déroulants et des valeurs très sélectionnées. Donc ça existe, évidemment, ça peut se faire. Mais effectivement, dans ce cas-là, avec la précaution, surtout protéger du spam, parce qu'une fois diffusé, il n'est pas bon. Merci. Une autre question ? Oui, bonjour, merci pour la conférence. Moi, j'avais une question. Je voulais savoir s'il y avait des bonnes pratiques pour relier des formulaires WordPress au CRM. Les clients demandent de plus en plus. Est-ce qu'il y a une méthode ou une bonne pratique à mettre en place ? En fait, tout dépend de ce que l'outil prévoit. En principe, ce que j'évoquais là, des extensions formulaires peuvent vous dire, voilà, typiquement, je sais stocker les données. Je parle de Slack, c'est un peu la même idée. Donc c'est peut-être déjà prévu. Les bonnes pratiques, je dirais oui. Enfin, si les collecteurs existent, autant utiliser cela. Et après, autant que la technique, je pense qu'on a une problématique de données. C'est-à-dire qu'on sera dans la gestion de données par la série de questions, quels qu'ils soient et où ils se trouvent. Donc bonne pratique. Si c'est une question technique, je prendrais l'existant qui a déjà été publié. On peut passer à des API. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai formé carrément un paquet de données pour partir du fil de WordPress et transmettre un outil en question. Donc encore une fois, on a la question qu'on se posait, API. API, s'il n'y a pas quelque chose... Logiquement, le module existant fera peut-être usage de l'API en question. Mais j'aurais tendance à me reposer sur ce qui a été testé. Parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui peut être important. Les actions derrière peuvent être importantes pour l'entreprise. J'espère que ça arrive bien. Merci. Quelqu'un d'autre me pose une question ? Non. Ok, très bien. Alors, merci.